6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Léna Bebsa, bonjour. Bonjour. On s'intéresse ce matin à une campagne internationale qui vise à faire libérer un militant des causes palestiniennes, syriennes et libanaises, Georges Ibrahim Abdullah, emprisonné en France depuis 40 ans, est le seul auquel la justice ne reproche aucun délit. Alors, le libanais Georges Ibrahim Abdullah est aujourd'hui le plus vieux prisonnier d'Europe. Et alors qu'il est libérable depuis 1999, il y a toujours une cour ou un ministre pour faire appel à ces demandes de libération. Nous sommes là en présence d'une affaire politique, non seulement en raison de la durée de l'incarcération, mais aussi à cause des manipulations qui ont caractérisé la longue chronique judiciaire qui va mener en 1984 à sa condamnation à perpétuité dans un procès tout à fait partiel. En fait, la presse avait déjà condamné Georges Abdullah avant même le déroulement de son procès. En vérité, ce qui lui est reproché, c'est son engagement politique dans les rangs du Parti nationaliste syrien, puis dans les rangs du Front de libération de la Palestine. Sa mésaventure commence en 1986, une série d'attentats à la bande touche Paris, un comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes réclame la libération de trois hommes détenus en France. Il s'agit d'Anis Naqash, Varoudjan Garbidjan, membre de l'armée secrète de libération de l'Arménie, et Georges Ibrahim Abdullah, la tête d'un groupuscule chrétien libanais marxiste constitué des membres de sa famille. Ce groupe avait enlevé en mars 1985 au Liban Sidney Perrault, l'attaché culturel de la France, puis l'avait relâché huit jours plus tard en échange de la promesse de libérer Abdullah sous prétexte qu'on avait trouvé à son domicile une arme ayant servi à tuer deux agents secrets, l'un des États-Unis, l'autre d'Israël, ce que le militant Georges Ibrahim Abdullah conteste absolument jusqu'à aujourd'hui. Donc, sa libération n'a pas été respectée. Georges Ibrahim Abdullah est jugé une première fois en 1987, mais aucune preuve n'a été présentée par la justice, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Or, l'un de ses avocats, Jean-Paul Mazurier, un informateur de la DST, voulait absolument enfoncer Georges Abdullah. À ce titre, dans une lettre au ministre de la Justice, Maître Vergès écrivait, « C'est la première fois dans l'histoire mouvementée de la France qu'on voit l'État envoyer auprès d'un accusé, un agent des services spéciaux déguisé en avocat, pour le trahir dans sa défense. Cela ne s'était jamais vu, même au jour sanglant de la terreur jacobine, ni même pendant l'occupation. » Georges Ibrahim Abdullah a été victime d'une injustice flagrante et d'un ignoble parjure.